... Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être ? Après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique ? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda ? Parce qu'il massacre des Congolais. Lui, au moins, c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quittes. ... Je suis fatigué de vous le dire. Vous voulez rester assis ? Restez assis. Restez assis. Et le monde entier m'écoute. Tout le monde dira qu'on allait vous avoir dit. On arrive au point où des hommes de Dieu, c'est l'heure pour vous dire la même chose. Vous êtes toujours dans votre inertie. Le Congo va péter, vous allez souffrir et vous allez avoir honte devant toute l'Afrique et devant toute l'humanité pour votre inertie, pour votre inconscience. Vous êtes des inconscients. Ça vous coûte quoi de vous lever 10 millions de Congolais, plus de 100 millions d'êtres humains au Congo ? 10 millions s'élèvent pour encercler pacifiquement, je répète, pacifiquement ces ambassades de France, d'Angleterre et des Etats-Unis pour demander l'arrêt immédiat de la souffrance de nos frères à l'aise du Congo. Vous n'êtes pas capables de le faire merde. Vous servez à quoi ? Le développement est une question de volonté, des moyens. C'est tout comme l'éthique. L'éthique n'est pas une question de moyens, mais de volonté, de choix. On est mafié, non pas parce qu'on est moins payé ou sous-payé, mais parce qu'on a intégré la mentalité de la mafia et qui devient congénitale. C'est pourquoi, vous verrez, des millionnaires que l'on place à des forces de responsabilité détourneront. Et je tiens sincèrement à vous en renoncer. Je demande et instruire tous les autres directeurs de prison à emboîter les pas. Je veux faire l'itinérance, comme vous le savez, à l'intérieur du pays. Moi, l'extérieur ne m'a rendu pas. L'extérieur du pays ne me concerne pas. Le chef de l'État ne m'a pas nommé ministre des Affaires étrangères. N'est-ce pas ? Il y a une ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour aller à l'étranger. Le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice. La justice du Congo, ce n'est pas à l'étranger, mais où ? Au Congo. Nous allons nous retrouver, vous et bien. Il ne faudrait donc pas que vous soyez sanctifiés, parce qu'il n'y a pas d'État d'âme dans la gestion des affaires publiques. Ne cherchez pas, vous qui êtes des carrières, à salir votre conscience, parce que je veux s'entendre. J'attends donc de vous l'amélioration des conditions de travail, de dépression. Vous devez tous vous munir des matelas, acheter des matelas pour les prisonniers. Comme c'est l'État de nous, et de plus en plus maintenant en douleur, en matelas, et pendant ce temps, nous vous aidons à désengorger. Je suis là pour signer des arrêtés et je vais vous aider. Toucher ou piétiner le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois, un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Ce que je voulais aussi vous dire est que, en tant que magistrat, même syndicaliste, abstenez-vous, je dis bien abstenez-vous, de toute prise de position qui engage la magistrature. Abstenez-vous d'utiliser les réseaux sociaux, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas sans savoir que si quelqu'un, parce que très souvent, même nous ici, combien de fois, j'ai vu des tweets à mon nom, sur mon compte. Et il y a des collègues qui m'écrivent pour le chef, nous avons dit non. Et là, je vous dis encore de façon officielle, je n'ai aucun compte, aucun. Je n'ai jamais eu des comptes jusque-là. Ni Twitter, ni quoi, tout ce que vous pouvez appeler là, je n'ai aucun compte. Je n'ai jamais eu des comptes. Ce qui fait que, tout ce qu'on peut poster, bien en prenant la photo du président du CSM, mais ce sont des photos qu'on peut trouver n'importe où. Ne nous laissons pas emballer par n'importe quoi. Montrons que nous sommes des magistrats. Entre le CSM et le ministère de la Justice, il n'y a jamais eu de mur, il n'y en aura jamais. Avec celui qui est là, avec tous ceux qui ont précédé, même avec tous ceux qui viendront, parce que nous sommes les deux mamelles d'un même corps. Alors, rentrons aux fondamentaux et faisons en sorte que nous ne puissions pas donner l'occasion à l'opinion de croire qu'il y a des problèmes individuels, de croire qu'il y a des frictions, parce que nous, en tant que bureau, parce que c'est nous qui portons la magistrature, s'il y avait un problème, c'est nous qui serions au courant qu'il y a un problème. À notre niveau, que ce soit en privé, que ce soit en public, il n'y a jamais eu des frictions. Et vous devez aussi savoir, même dans vos ressorts, entre les hommes, il peut y avoir des problèmes, mais ce qui donne la hauteur, c'est la façon avec laquelle nous pouvons faire face à ces problèmes-là. J'espère que j'ai été très clair, chers collègues. Qu'on n'entende plus parler de ces pratiques. Il y a des problèmes, je répète, venez voir l'autorité. Vous avez vos chefs. Vous trouvez que le ministre de la Justice, et d'ailleurs vous, en tant que syndicaliste, vous devez être en collaboration avec le ministre de la Justice, pas en tant que, seulement magistrat, mais en tant que syndicaliste. Vous rentrez dans sa compétence. Quoi de plus normal de nous voir, moi-même j'allais l'appeler pour dire, recevez-les, syndicalistes. Nous avons sollicité un rendez-vous pour rencontrer le ministre sur tel point qui ne concerne pas le fonctionnement de vos juridictions, mais qui concerne la sphère syndicale. Ce n'est pas si compliqué que cela. C'était essentiellement pour cela que j'ai voulu vous avoir, les responsables de tous les cinq syndicats, les sixièmes, vous allez leur communiquer, que ce soit le ministre de la Justice, que ce soit le CSM, n'importe quelle institution de ce pays travaille pour la vision qui a été impulsée par le chef de l'État. Et rendons-nous compte qu'il n'y a aucune institution isolée qui peut l'accomplir seule. Ne perdons pas de temps à nous détourner de ce qui est essentiel. C'est le moment de regarder devant et de nous dire au moins demain, les générations qui viendront diront il y a eu des magistrats à telle époque. C'était une réunion de concertation, évidemment pour aborder toutes les questions qui ont défrayé la chronique les trois derniers jours. Et nous avons arrondi les angles. Nous nous sommes accordés que nous devons tous nous inscrire dans la droite ligne des réformes voulues par son excellence, monsieur le président de la République, qui veut que notre appareil judiciaire soit systématiquement reformé pour que la justice soit réellement rendue en faveur du peuple gongol. Il n'y a pas de problème entre le ministre de l'État, le ministre de la Justice et garde de Sous et les membres du Conseil supérieur de la magistrature et les magistrats en général. Il y avait évidemment quelques malentendus donc il était question de pouvoir faire l'état des lieux de l'appareil judiciaire. Nous avons épinglé la nécessité qu'il y a d'opérer des réformes qui vont dans le sens de lutter drastiquement contre la délinquance économique et financière. Et c'est sur ça que nous avons travaillé et nous nous sommes accordés que cela se fera désormais dans un climat d'harmonie parfaite et qu'à partir de ce jour il n'y aura plus des déclarations que ce soit de la part des syndicalistes que ce soit de la part des membres du cabinet du ministre d'État du ministre de la Justice. Désormais toutes les questions qui concernent l'appareil judiciaire passeront par ce cadre de concertation. Comme vous savez le secteur général il n'est pas un travail pas seul il a des adjoints il a des personnes et ils seront déployés à travers la revue pour qu'avant qu'on puisse clôturer l'année avant de commencer 2000 l'année dans 5 que nos comités fédé qu'on puisse avoir l'état des lieux dans toutes les provinces et les fédérations qu'on puisse avoir quelques problèmes et nous souhaitons que nous commençons en janvier avec des comités fédéraux à tous les niveaux à pied de où nous aurons résolu tous les problèmes que nous aurons en train d'exposer. Mesdames et Messieurs de la presse l'U2PS c'est ce parti qui a lutté on a 37 ans d'abord à l'opposition et pendant ces 37 ans de lutte de 4-22 à ce jour moi j'ai 33 ans dans ce parti j'ai grappillé tous les échanges que nous nous sommes jamais battus dans ce pays en disant que lorsque l'un d'entre nous accède au pouvoir pour certains d'entre nous accèder au pouvoir ça s'arrêtait non la lutte nous l'attendons comme est une lutte permanente et face au défi auquel le chef de table fait face aujourd'hui tous les présenteurs qui sont là l'U2PS doit être à ses côtés doit suffisamment l'aider voilà pourquoi je veux dire qu'au nom de l'U2PS nous félicitons le chef de l'État pour le travail qui ne cesse d'abattre parce qu'il a hérité un pays qui était comme quelqu'un qui était blessé une dame c'est bien qu'est-ce qu'il faille d'abord pour le médecin il va chercher la promenade avant de situer et le chef de l'État fait ce travail là et il faut croire il n'a pas été facile dans ce pays il n'a pas été facile devant quelqu'un qui avait l'armée la police l'hérité de l'enseignement je fais allusion à monsieur le chef de l'Amagne il n'a pas été à l'éloigner voir que de commencer il n'a pas été très facile il n'a pas été facile de faire face à monsieur Paul Godamé comme vous le savez jadis monsieur Godamé décidait de prendre en une semaine quelques jours après que Goma est tombé ou Kawa est tombé ou Béa est tombé dans un temps récord il prenait presque tout l'Est si vous constatez aujourd'hui c'est depuis pratiquement deux ans que nous sommes en guerre le chef de l'État tient le front et nous sommes ceux que nous allons que nous allons apporter voilà mesdames et messieurs la presse en éliminant ce que vous avez dit j'insiste sur l'unité au sein de nos partis j'insiste sur le fait que tous les combattants de l'Université doivent se souder pour le coup couvrir de la mesure et mettre en protection de l'État pour arriver à l'éliminant sans ne soit pas de l'éliminant mesdames et messieurs vous les merci et je me tiens à être pour pouvoir le tester merci générales nous allons le choix de voir vous aussi passer la parole à nos amis de la presse ne vous précipitez pas nous avons au moins pour toutes les questions quitte à vous d'être concis et précis pour les réponses aussi considérées je ne le connais pas les noms de chacun même si je connais tous les visages alors chacun aura bien l'habitude de se présenter et de se présenter ce moment quand vous êtes dans la centrale merci excusez par contre d'ailleurs mais merci 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 je suis je travaille pour la l'on je travaille pour la l'on je travaille et ne pensez-t-il pas que les querelles ou le conflit interneur c'est de votre parti le parti au pouvoir vous affaiblissent hier c'était monsieur abou aujourd'hui le cabouillard peut-être la demande c'est ça c'est à vous n'est-il pas possible vraiment de mettre des côtés des querelles pour faciliter la tâche de chaque état qui tient vraiment à des rêves des défis surtout avec la guerre j'ai mis des chiffres de l'est que vous pouvez merci alors je ne sais pas si nous allons procéder par une série de questions mais vous voulez que ce soit un chèque de l'achat je suis je suis je suis en tête à télévision alors monsieur c'est la première fois que vous preniez la parole à l'occasion de cette conférence de presse j'aimerais être direct de vous ne pensez-vous pas que tout ce qui est fait vous devrez être fait à vos mots d'un instantan que j'en connais à tous d'autres lorsque vous le faites quoi que vous fassiez sans nier que vous soyez en accord avec la volonté du chef de l'étoile de la famille de la famille biologique du chef de l'étoile tout ce que vous faites ne vous mènera à rien n'avez-vous pas cette impression-là parce que c'est l'impression qu'à la majorité de ceux vous regardent merci c'est le troisième est-ce que c'est le troisième est-ce que c'est à la cité de l'Union africaine pour être reçu par la haute autorité de référence de votre parti, le président de la République de Tissikedi. Aujourd'hui, vous parlez, ces assurances viennent de Félix Tissikedi, le président d'ancien président de votre parti. Est-ce qu'il a tranché en votre faveur, ce qui nous permet aujourd'hui de parler ? Deuxième question. Votre conférence de presse se tient à une tonne plutôt que si elle était parti. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Que jusqu'à là, les choses ne marchaient pas et peut-être ne pourront pas marcher pour vous. Et je termine pour dire, est-ce que vous êtes en contact avec celui que vous appelez l'ancien secrétaire général du parti ? Ou du Técamou, il n'y a pas de reparlé de la démis de la crise. Merci. Ma main traîne, une femme, les femmes n'ont pas parlé. Il n'y a pas que ce soit des femmes d'oeufs seulement à la main. Je me présente, je suis... Je suis Jaël Moulouaï pour le compte d'Actu 30. Actu 30. M. Déo Bizi vous vient de nous montrer la notification, la notification de la scène d'épée. Mais est-ce que cette scène d'épée encore de la valeur ? C'est l'épée plutôt. A-t-elle encore de la valeur ? La crédibilité. La crédibilité, parce que M. Kabouya a nommé aussi une autre commission, une autre convention, disons. Merci. 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 persister dans sa démarche. Que ferez-vous si Augustin Camus continuait à persister dans sa démarche ? Merci. Merci. Je vais commencer par vous rassurer. Si c'est une promesse que je fais pour les personnes qui sont ici présentes, avec moi, il ne sera pas question de déchéance. Et j'ai commencé ce parc du Congo Central. J'avais démissionné de mes fonctions de certes d'information presse pour venir à Kichasa. A Kichasa, j'étais au comité national qui est à l'époque par les statuts de départ de M. Valadieu. J'avais démissionné pour aller au Sout-Tit-Bou. Je fais le travail du pâteau au Sout-Tit-Bou. Du Sout-Tit-Bou, j'avais démissionné de mes fonctions de précédent. Moi, les habitudes de démission, c'est dans ma culture. Vous n'avez même pas. Vous n'attendrez. Au point de vue, je crains. Je crains que quand je vous quitterai, nous dit un peu sorti de moi. C'est moi le premier. Dieu se le sait, mais à la suite d'abord. Le Sout-Tit-Bou. Le Sout-Tit-Bou a parlé de cette culture dans l'huile de paix qui consiste à... l'huile de paix où il n'existe pas de magister Bixit. Et là, je réponds au même moment à la question qu'il m'a posé qui a dit la famille Wada, Wada, Wada. Merci, Kanda. Ce parti de Tchik-Seké, de Moulumba, descend vivant déjà. Pour ce qui vient d'arriver, peut-être, ils ont du mal à s'accoutumer, à comprendre comment ça fonctionne. on ne peut pas prôner la démocratie. Pour tout le pays, lorsqu'on ne vit pas la démocratie, dans son propre parti politique. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas la démarche de ce qu'on a fait de sa tchik-Seké. Qui ne met pas les gens en prison à tout moment. Non. Pourquoi ? C'est parce que déjà de l'intérieur, nous avons cette démocratie. Même des vivants ne font que ce qu'on a dans le monde. Mais moi, c'est que les discussions il y en a pas. C'est ce que le chef de l'État appelle la vivacité démocratique. La vitalité. Les discussions, il y en a, voilà pourquoi, c'est ce qui fait de ce parti, c'est un parti extraordinaire. Et chaque fois, la base a raison. Ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Pour les anciens, ils savent combien de fois étions-ci-sé-té-duit au Mouloumba nommés par Mouloutoul. À deux, trois reprises. La base descend chez lui pour lui dire « Nous nous refusons. » et il revient la Ligue à côté. Je ne reviens même pas, voilà. Il y a une génère. Chaque fois quand ce parti, la base, prend le demand, c'est pour les biens. Et la famille, que ce soit la famille, que ce soit le chef de l'État, ils ont toujours été avec la base. Et c'est comme ça que le parti continuellement jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de guéril. M. Frey, il n'y a pas de guéril. C'est cette vitalité au niveau interne du parti que le débat d'idées qui se fait pour ce côté-là. Et donc, l'UDPC Régifard détecte. Le texte que je rejoins ici, la CDP fonctionne de manière permanente. Vous reste, vous n'allez pas dire que c'est le CDP qui vous a donné le pouvoir, que la même CDP qui vous dit « Messieurs, vous n'avez plus le pouvoir, vous dites non. Non. la CDP de la même façon elle avait décidé de vous confier les fonctions du secrétaire général. La même façon elle décide de notre secrétaire général. Et c'est ce qui vous l'aurez rassuré. L'histoire de l'UDPC nous donne beaucoup d'exemples. L'actuel VPM de l'intérieur, M. Jacques-Mère Sabre-Chaban, c'est un ancien secrétaire général de l'UDPC. Après avoir été secrétaire général, l'espoir qui ne l'avait même aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc, le travail va continuer au sein du parti. La CDP a décidé qu'il n'y a pas de plus de copier qui demeure pour ce qu'il batte. Il demeure pour ce qu'il batte. Il est député national du parti. Il est pris le temps de notre téléphone socialiste. Le travail continue. Et quelqu'un a posé la question si par rapport à l'audience de la CDP, moi, je demeure légaliste. je ne pouvais mener aucune démarche tant que je ne l'ai pas notifié. Et la notification que je l'ai eue hier, voilà comment je suis devant vous. Vous vous dites, voilà, le travail commence en insistant sur l'unité au sein du parti. Pourquoi la conférence de presse ici et non à la permanence ? Effectivement, mon travail c'est l'être quand j'ai dit qu'il commence avec les bureaux de la CDP, avec les bureaux de la CDP, un travail qui consiste à ramener les uns et les autres dans la communion pour que nous puissions aider les chefs de l'État dans l'unité. C'est le travail. Que ce soit la remise de la police, que ce soit la suite du travail, ça va se faire et c'est le choc de l'État. Tout l'État a promis d'ailleurs la vitalité de mon parti. Donc, on évolue le nombre de travail ou la suite du travail pour ne pas se faire de la bonne manière. C'est bien une question que je connais. Il y a une Robert de Canina qui a parlé de que précieux s'il y avait qui s'il y avait de la bonne manière. la remise. Je ne pense même avant que cela arrive. Pourquoi? Je ne pense même avant que cela arrive. Je ne pense pas. Il y a travaillé pour le parti. Pour le travail pour le travail. Pour le travail pour le parti. Attendez. Je ne pense pas que cela arrive. Il reste. Il y a des moments très très bien. Et la question sur l'Union africaine vous ne l'avez pas dit expressément puisque cela se raconte qu'il y a eu douche froide hier à la cité de l'Union africaine que le président aurait refusé de vous recevoir. Il faudrait éclairer l'opinion. Est-ce que vous avez été reçu par le chef oui ou non? Sinon, pourquoi vous n'avez pas été reçu? Comme je l'ai dit tout à l'heure ici, tous ceux qui ne le savent pas certainement, vous savez que je suis pensé au chef de la présidence. Je sais comment la présidence fonctionne. Je n'ai jamais, moi, initié une démarche pour rencontrer le chef. Non. N'étant pas notifié. Pas le fait. J'attends les pas. Je vous posez plutôt l'admission à d'autres personnes qui avaient fait une certaine comment. C'est parti. Général. J'attends. 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 Le Président général, je vais jouer pour ça. Le Président général, vraiment. Le Président général. Le Président général, je vais jouer pour ça. pour le plus général, au fait bon horaire, comme vous le voyez, avait boycotté votre résolution à Saint-Anne. Il avait évoqué la situation du stade. Il a vu des pays, c'est en ce moment-ci, de la France. Il avait même évoqué la question de le coromne, il n'avait pas été un cadre, il a parlé du grand interne, il a parlé du député, c'est la terre et de tous ceux qui composent ce coromne-là. Est-ce que vous ne pensez pas se mettre à marge de l'une des pêches qui est un parti démocratique qui doit respecter le texte ? Voilà. Ok. Vous avez la bienvenue. Le secrétaire général, bonjour. Je reprends dans le sujet de la question de la question pour le compte du magasin de la TV, je pense à tous les agences pour la patiente et je vais tenter de les déformuler autrement de ce que je vous ai dit sur le maçon. La représentation pour votre notification par le CDP, la convention par le CDP, à l'issue des travaux, vous avez été décédé, 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 vous avez été décédé. Au moment où, jusque-là, et après, du contraire, votre prédecesseur n'a pas déposé la démission. Jusque-là, c'est un certain grand-chose-là, je vais réformer autrement avec la question de la famille. Le cas de lui, a-t-il aussi, ce dernier persiste dans sa position. Et est-ce que vous ne pouvez pas aujourd'hui repartir en tout que tant responsable de sa convertie culture, puisque vous avez compté que ce soit le cas de la société qui est le gère à travers le congrès qui a été organisé en Nandayala, où il a été donné le plein pouvoir au secrétaire général en lui permettant de cumuler les fonctions à la voix de président Aïe et de secrétaire général. Est-ce que vous ne pouvez pas que vous avez été driblé et qu'aujourd'hui, le parti est responsable de sa propre préoccupation. La deuxième... Le plein pouvoir du secrétaire général réside notamment dans l'occupation de la permanence du parti. À quand pensez-vous aller occuper votre bureau en tant que nouveau secrétaire général au siège de l'UPS ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, monsieur le secrétaire général. C'est Divan Jussoca, Communication Plus Télévitoire. La question est celle des savoirs. En attendant, vous n'avez pas encore récupéré les mêmes budgets dans ce qu'il y ait la permanence. Le beau secrétaire général a-t-il déjà trouvé un qui j'ai pour travailler ? Parce que vous avez été tenté par la base, vous avez la légitimité. Aujourd'hui, on peut être dans la légalité d'agir, vous avez dit déjà un qui j'ai pour travailler. C'était là ma préoccupation et ma deuxième question. Et c'est de savoir aujourd'hui d'être inscriteur, je n'ai pas la plus partie S du parti d'enseignement allié à l'UPS, vous avez déjà l'issue de vite une session d'autopartimentaire. Merci. Je vous excusez, je suis un ministre de la Réunion. Nous continuons à assister à six faillités de l'UPS. Cette fois-ci, nous nous engagons à rallonger des unions de cette école de l'UPS. On va aller vous travailler, mais est-ce qu'on tombe déjà à la six faillités avec les agriculteurs ? On va aller vous travailler pour la sérénité de votre paix. Merci. Merci. Au moins de janvier ici, nous annonçons qu'il est combattant de l'UPS. L'UPS, le général Aïd et l'UPS, à l'UPS, ainsi qu'à l'exécutif du parti. Les nominations, celui qui nomme, c'est le président du parti qui nomme tout le monde républicain. Pour le caractère des statuts de l'UPS. Ici, il a été question de constater que, en termes de préséance, qui suit l'honorable Augustin Gabouya. C'est l'occasion aussi de dire, même, 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 comme je ne le souhaite pas. Comme j'ai dit, nous allons vous mettre en main pour faire des choses. Je vais vous mettre en main pour faire des choses. On penserait qu'on lui dit que ce mystère qu'il n'est plus là, il n'est plus au tel du grave, c'est le cas où, peu importe ce qu'on l'utiliserait, mais l'impression c'est le moins, il n'y en a pas d'oeufs. Alors, le Coran, je voulais d'abord dire que les textes de l'Udefez ont doublé et il n'y a pas de décision qui n'appellent pas un recours, même les lois du pays reconnaissent que lorsque un citoyen congolais trouve qu'il est victime d'une justice quelconque, là nous sommes dans un état de droit, il y a des instances, d'abord l'Udefez ne nous prévient que, personne ne peut te le sanctionner sans qu'il ait eu l'occasion de se déparer. Malheureusement, il n'a pas répondu à la raison, il a payé l'occasion. Comme j'ai pu remarquer, c'est la même commission des disciplines qui avait siégé à l'époque du JAMA, c'est la même CDP. Ce sont les mêmes qui avaient siégé en sortant, ce sont les mêmes qui ont siégé. Aviez-vous entendu à l'époque, là, qu'on visionnait le siège ? Vient la session de la CDP par d'abord convoquer une session inaugurale ? Non. Le statut de prévoit que la CDP, elle est permanente. Et elle est prévue que, à l'âge de 30 ans, la CDP siège, va en session sur convocation de son bureau, de son président. C'est ce qui a été fait. Et c'est très important. L'effet CDP ne dit pas que la CDP siège sur convocation du président du patinon. Ou sur convocation, c'est déjà non. C'est sur convocation de son président. Il y a eu régularité dans le travail qui a été fait. Donc, la notion de corrompre, de contre, de quel que ça s'est passé, à l'époque de Jean-Marc Amour, c'est exactement quel que ça s'est passé. Donc, à cette année. D'abord, il y a... Avant la récupération de la permanence, on ne parle pas d'expercés de la récupération. Mais chez nous, on n'a jamais perdu la permanence. Toujours. Il n'y a rien à récupérer. C'est notre permanence. À la différence, il y a eu des différences des vues. C'est pour ça que, par exemple, moi, quoi que je n'étends pas engagé dans un camp ou dans un autre, c'est le but qu'il y a eu des différences des vues. Je n'ai pas dit dans mon bureau. Pourquoi ? Moi, je ne voulais pas être pris la partie. J'ai dit que je laisse. Et je ne savais pas, je ne savais pas quand cette affaire a commencé, que j'étais l'impression que c'était le roi de moi. Je le savais. Je savais qu'en cas des difficultés, on pouvait les brûler à moi. Voilà pourquoi il y a eu un grand parti. Dans un camp comme dans un autre, et du reste, comme je vous ai dit, ce parti, nous y avons investi. Vous avez évoqué, je comprends, les fonctions des procéderes générales et le président Aya. Les statuts du parti sont ici. Vous allez voir, je les ai déjà faits, qui ont été photographiés ici. Au terme des statuts de l'UBS, l'indérime du président du parti, c'est pour trois personnes, pas un individu. Au terme des DDP, l'article 26, l'indérime du président du parti, en cas de décès, d'émission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat, ou d'interdiction d'exercice du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti, et du président de la commission électorale permanente du parti, assume son idée pour aider les dépassements par du mandat. Voilà. l'indérime, l'indérime, c'est pour trois personnes. Du reste, parce que l'on va les yeux en Gandayala, en Gandayala n'a jamais modifié les statuts de l'UBS. Enfin, lorsque l'on va au congrès et qu'on modifie les statuts, on prend en compte ces modifications intervenues qu'on passe chez le notaire. voici les modifications étaient venues aux statuts. Donc ces statuts n'ont jamais été le président de la disposition là. Et c'est comme ça que la CDP me dit que je dois travailler pour les fonctions du président des administrations du président. Donc, par rapport à ce prématique, pendant les six mois ici, avec le président de la CDP, le président de la convention de la CDP, la révisation des textes de ce gouvernement exactement, c'est à l'ordre du groupe. Parce que nous parlons de l'indérim et du président du parti. en fait, nous n'avions pas prévu que nous arrivions dans la situation où le choc de l'État serait que le président du parti serait en fait comme ce n'est pas le dit. Nous allons devoir effectivement intégrer ça. Parce que il y a eu beaucoup de discussions à se souvient pour savoir l'indérim, le président est-il empêché effectivement, aujourd'hui, il y a un débat au niveau interne. Et dans ces conditions-là, nous allons les voir au congrès qui viendra. Mais pas seulement ça. Nous avons par exemple dans le fonctionnement régulier d'une partie. Nous avons décidé, à qui s'en d'élever les sections au rang au rang de fédération. Mais quand vous voyez les textes ici, on continue ici à considérer que ce n'est pas encore effectif dans les textes. En Gandaya, là, qui s'en d'élever, nous avons décidé mais il faut maintenant maintenir ça dans le texte ici. Il y a une question très très importante qu'il faut régler. la question c'est un président fédéral. Dans chaque province, vous avez par exemple trois, quatre fédérations au point que l'Océen Brombe d'une fédération pose la question qui est l'interface du gouvernement. C'était président fédéral en 2000, 2000, 2011, 2012. Qu'est-ce qui arrivait lorsque le plan qui s'est dit de Mourouba dit les députés ne doivent pas s'y aller. Mais il y a pas une bonne aide au président fédéral à Ouvira qui donnait l'avis contraire. Aussi président fédéral. Quand le gouvernement a l'avis contraire des postes et une baisse en province, qu'est-ce qui arrive ? Il est toujours que quatre personnes défendent une face pour la cédération. Dans les modifications qui devront intervenir dans les statuts ici, vous pouvez le voir, entre ces présidents fédéraux-là, qui est celui-là qui peut engager le parti puis-à-vis de l'autorité locale au lieu que vous puissiez avoir cinq, six au même moment qui vont vers parfois qui n'ont pas les mêmes qui n'ont pas les mêmes alors les plans pour les six les six mois pour prendre les choses à main. Je pense que l'exécutif se réunira pour lever les options. Je ne dirige pas de ne pas diriger sur le chien à devant la CDP seule. Nous allons discuter et comme j'ai dû annoncer, les points sont quels que nous devons faire des générations. Le comité fédéral doit être mobilé. Nous devons sur le plan diplomatique venir à l'arrivée au chef de l'État sur le plan diplomatique. Donc j'ai annoncé qu'au mois de janvier ici nos combattants doivent avoir la carte qui n'a plus été donnée depuis la moyenne. Merci. Merci. Monsieur Tissouakapo la question si le SGAI que je suis a déjà indigé le travail je vous ai dit que nous allons bientôt avec le travail qui va se faire des concerts avec le président de la CDP des concerts avec le président de la CEP pour pouvoir faire le travail. Comme je dis le SGAI sortant du SGAI est honorable c'est un fils maison. il a intérêt il est député national il a intérêt que le parti aille de l'avant qu'on prépare qu'on prépare le 2028 parce que comme je dis l'UDP ça pourrait transiter tant que lutte puis les présenteurs auquel le président de l'État a eu à faire parce qu'il a venu même ils sont passés des vétérans de l'État de l'État de l'État de l'État mais les efforts doivent continuer pour que nous soignons de l'État de l'État d'avoir la majorité qui nous permettent qu'on ne soit pas conditionnés par l'État en 2020 et le travail va se faire dans ce sens-là il y a 10 les parties alliées pour l'État et les autres pour l'État beaucoup d'appels les parties qui nous appellent pour les prestations et nous attendent au travail comment travailler pour éviter la division ça n'est pas ceci dit mais là nous je pense que vous êtes témoin de l'histoire de ce parti ici vous savez ce parti comme l'a dit le chef de l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État c'est l'État janvier 2025 la vivacité démocratique vous savez que généralement on a pris dans les pays du monde lorsqu'un chef du parti meurt le parti se se meurt n'est-ce pas après la rue le prix de peste n'a pas été le parti vous avez vécu les pays pésiles le prix de peste avec l'affaire le congrès de Benchita Genève et qu'on sort ça c'est un parti militaire c'est le point qui ressemble au pouvoir qu'ils auront divisé nombre on ne sait pas moi je pense que le travail va se faire bien entendu pour le part pour le part la police le travail on fait un travail de fond et les résultats les collègues voilà c'est pourquoi il y aurait une question qui est très riche nous continuons avec la troisième série il y a une question qu'on appelle et je pense c'est ce mot oui parce que en fait le problème c'est que il y a qui veulent avoir des assurances qui ne vont pas faire des avantages notamment aux mandataires pour ces gens-là qui sont avec nous qui se disent avec celui-ci nous allons être tous quelle est votre stratégie pour garantir à tous ces gens-là que nous sommes une famille qui est tout parce que c'est achetable les gens ne veulent pas dire que ça gauche même que de toute façon la voie de le programme est ici que plus de chaises et plus de chaises prennent les valeurs quiconque est en fonction qui fait bien son travail nous n'avons jamais dit non voilà mais je dois arrêter non nous n'avons pas plus de travail à contre quelqu'un qui y est en fonction tout à fait c'est lui qui est en fonction au nom des lieux de baisse qui ne marche pas selon la volonté de l'État qui ne marche pas selon la volonté de l'État selon parce qu'on n'a pas que de l'État vers le bas absolument pas maintenant l'État vers le haut n'est pas comme j'ai dit vous ne venez pas là pour seulement deux mandats nous travaillons pour au-delà de 2028 donc quiconque n'y vienne vers le bas n'a pas de passion les mandats qui sont là en fonction moi je comprends que pour que le chôme de l'État pour que l'État puisse aller de l'avant au-delà de 2028 je n'en ai pas là pas dans l'État je n'en ai pas là non c'est pas non c'est pas voilà merci beaucoup monsieur le secrétaire bien entendu dans votre message nous avons l'obligation de travailler ensemble mais de conclure de pouvoir de la comment 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 conserver ce pouvoir à partir du moment que la gestion de la l'éducation de la l'éducation de la l'éducation de la l'éducation ok merci encore une grâce oui moi c'est Black Dib la combattante de l'éducation comme vous avez dit que c'est bilingue c'est pour cela je préfère parler en français à l'éducation Black Diba Black c'est pour cela je préfère parler en l'éducation la la combattante journalistes aussi moutouna nana nana tout nana moukonsina biso papadeo cg tokena qui mouselé après mouselé baiebis baiebis sa kibiso so toloumwe mouselé toko kota na permanence aïe de pes tovandi tolati bilamba tobongi sikandenge tobongi saka mensage koti baiebis biso bo kota lissou sikandenge mouk eza biente e mensage ane outakye par ministre intérieur oaza shabani aibis aïe de pes le même jour tomoni nana po kwanango moukonsina nana nana ache miting nana ywa yako bétabilo kose i dp ses otan bol ale lote pas sikaboy bo yam on a touni ministre intérieur azana problème nabiso oubien eza ke boyokana ki biente sikib problem eza li aye bisabiso paskende nana makambo yam bate bele ba otun abiso bak kese po ye pas mouan andakwa ye bio eze ule kana ap kese abiso te ap kese pè bango ap kese pè bap pate bele bazo salba manifestasyon soki kombata tele makipo akota nanda kuna mbalamoko makambo sila to vanda eza motuna avanda mbalamoko alingaki atika biso eleka boyoka naki bientena yeto eza ndengeni nimutuna yaka moko po batubawaze labiso le m benengi dsu corresponden de la b ma question je la pose en soya iz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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